Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la note de patch 14.2, donc le deuxième patch de l'année mesdames et messieurs. J'espère que ce patch sera un petit peu plus court que le premier, parce qu'on était parti sur une grosse vidéo de 5 heures. Mais là, normalement c'est surtout le habituel deuxième patch, après les patchs gros changements qu'on a à peu près tous les 10 patchs. C'est les patchs d'ajustement, où on a... Alors déjà il y a les notes de patch, les mises à jour de mi-patch qui vont avoir lieu aussi, parce qu'on va les faire vu que je l'ai fait en retard, donc au moins on va pouvoir aborder ça. Mais globalement on est sur pas mal de champions qui ont été changés et ajustés, parce que, évidemment, ça plus les items, on a énormément de, on va dire, d'éléments du jeu qui sont retrouvés anormalement forts ou anormalement faibles, suite au changement qu'il y a eu sur les items et sur la map en général, parce qu'il y a des champions qui ont été rendus plus faibles via la map, et on va en voir surtout, notamment dans les buffs, notamment dans la deuxième ligne, je dirais pas, mais bref. On a pas mal de justement ici des deux côtés, on a des champions que vous voyez un peu, que vous reconnaissez si vous avez un peu vu le proplay ces derniers temps, ainsi que du coup pas mal d'items qui ont été assez forts et qui sont considérés comme étant assez forts, voilà, et en plus on a le petit dragonnet de Smolder, mais on va en parler assez rapidement, parce que j'ai pas encore fait la vidéo d'analyse des compétences sur le perso, mais on va s'yatteler assez rapidement, voilà. Voilà, je vais essayer d'aller faire cette vidéo un peu plus vite que les autres fois, parce qu'effectivement je suis déjà en retard sur ce patch, donc on va aller très très rapidement. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à mettre un petit pouce vers le haut, ça va être pour le référencement. Voilà voilà. Allez c'est parti, du coup on a Vanguard qui arrive dans quelques semaines, machin très bien, bon ça serait le Thanosnap de la ligue ou pas, c'est vraiment... Est-ce que l'implémentation de Vanguard sur une playerbase aussi grosse que celle de LoL va pas détruire l'intégralité des gens, ou est-ce qu'il y a pas trop de PC qui vont crash, on va voir. Normalement sur Valorant, ça se passe pas si mal que ça, mais ça reste un anti-chit kernel qui est assez chiant à mettre en place, et à garder ouvert, qui te pouffe des performances même quand tu joues pas au jeu, donc voilà, on va voir, on va voir, mais en tout cas, c'est pas tout de suite sur ce patch là, mais ce sera certainement dans le patch suivant. Voilà voilà. Miseur de la configuration minimum de Windows, très bien, ok, bon pas forcément grand chose à dire dessus. Le MMR qui fait que du coup, ils ont réduit le nombre de parties concernées par la protection contre la relégation entre les paliers, donc or et argent, très bien, ouais, qui perd ensuite de nombreuses parties d'affilée, ok, très bien. Correction d'un bug, jusqu'à certains en classe de diamant 1, recevaient parfois des gains de PL négatifs, c'est-à-dire qu'ils perdaient plus de PL après une défaite, sinon il gagnait... Oui, c'est ça, effectivement. On n'est pas en mesure de résoudre ce problème directement sur les comptes concernés, en revanche, l'équilibre des choses serait à vie après quelques parties. Ok, bon, très bien. J'essaie de faire en sorte qu'on ait toujours pas ce genre de sentiment là, parce que c'est vrai que c'est le genre d'état, on va dire, où t'as un peu envie de te buter, parce que t'as l'impression que le jeu est contre toi, entre guillemets. Donc je peux comprendre qu'ils essayent d'enlever ce genre de facteur là. La meilleure chose qu'ils pourraient faire, ce serait aussi de tailler les guerres de LP et de défaite, pas uniquement au niveau de la victoire, mais aussi au niveau de la performance individuelle, mais je digresse. Et la correction des bugs, jusqu'à certains joueurs qui devaient se retrouver classé faire 4, se déplacer en faire 2 avec des gains de PL négatifs. Ok, pourquoi pas. Rétrospective. Alors, dans l'ensemble, satisfait du PLS 14.1, salivité des bugs, équilibrage total, temps de jeu très stable, équilibrage des objectifs est correct. Pour l'instant, je sais que les gens se rendent compte des vraies choses. Non, je déconne. Mais en tout cas, oui, peut-être que... Là, c'est au début, on est d'accord que je fais deux dernières semaines, il y a eu, pour l'instant, les gens considèrent les Grubbs et le Herald comme étant des objectifs qui sont à peu près au niveau du Drake. Il y a même des gens qui sont suffisamment délusionnels pour penser qu'ils sont meilleurs que les Drake. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc, nous sommes conscients que les dégâts instantanés sont en importante hausse. Oui, c'est vrai. Certaines de ces raisons de cette hausse sont dues à la force des objets ondes orageuses et mélodies du sang à leur sortie. Ce n'est pas la faute de certains items en particulier parce que sinon, on va juste se mettre à jouer les autres items broken. Donc, ce sera certainement... Je pense que là, on arrive à un point où soit il faut faire d'autres changements systémiques. C'est-à-dire vraiment remettre la létalité ancienne, baisser la létalité sur tous les jeux de létalité, par exemple, ce genre de trucs. Ou alors, augmenter encore la résistance à la place comme une sorte de patch de durabilité bis. Ou alors, la meilleure solution, ce serait potentiellement de faire un nerf de tous les ratios et de tous les dégâts de base de tous les champions. parce que les scaling en fonction des systèmes sont un peu trop forts pour l'instant parce que forcément, tous les ratios de tous les persos sont habitués aux anciennes valeurs. Bref, ce serait certainement la meilleure chose à faire, mais ce serait évidemment la plus longue et je suppose que Riot n'a pas forcément le temps ou l'énergie de faire ça, ce qui est un peu dommage. Mais bon, je pense que le premier patch de durabilité avait pas énormément... En fait, c'était un peu une sorte de bandage sur une blessure qui n'était pas particulièrement en train d'aller mieux, on va dire. J'espère que le jeu va pas encore saigner à nouveau vers une surlétalité, on va dire, de absolument tout le monde. Et un TTK un peu trop faible. Mais voilà. En dehors de ça, également augmenter les valeurs de puissance dans le jeu. On va trouver un 200 de puissance avec 3 objets n'était pas très satisfaisant. C'est vrai, mais du coup, le problème, c'est que maintenant, les ratios AP sont faits sur ça. Donc c'est compliqué. Mais du coup, identifiez quelle ratio de puissance que les dégâts de base avaient besoin d'être ajustés. Très bien. Réduire l'accélération de compétences au point général. C'est normal. Mais du coup, forcément, il faut attribuer plus de... Oui, évidemment. Après, on peut aussi baisser la force des étapes en général, mais pourquoi pas. Dessayons de réduire les dégâts de centaines de l'heure de ce patch en chambres les fragments de stats et en mettant certains objets champions. Ça, c'est encore un bandage dont on va parler plus tard. Une fois que nous avons pu vérifier quel champion et quel cas s'affiche trop de dégâts, quel classe et à quel point, en gros, c'est un peu binaire, l'état actuel, c'est-à-dire que si t'as 0 RM, tu te fais littéralement one shot. Si t'as un IT manœuvre sans goal, donc que ce soit 50 d'armure ou 50 de RM, t'es à peu près 10 sur la map. Donc, il faut à peu près réussir à trouver un équilibre, on va dire, pour que ce soit un peu mieux. Mais en dehors de ça, voilà. Attendez-vous à pouvoir trouver des changements supplémentaires. Très bien. Puis dans les médias et de ramener les dégâts instantanés au niveau qu'ils avaient dans le patch 13.24. Ouais, pourquoi pas. Très bien. Et au pleasure de voir dans la fight. Très bien. Donc, changement des fragments de stats. Alors, les fragments de stats, c'est les runes, mais les runes toutes en bas à droite. C'est-à-dire vraiment les runes que t'as ou tu choisis entre force adaptative, attack speed, ability haste, ensuite c'est force adaptative, armure, RM, si je ne me trompe pas. Et ensuite en bas, force adaptative. Non, justement. En bas, c'est armure, RM, PV. C'est ça. PV par niveau. Ah bon, c'était... Bref. Mettons à jour certains fragments de stats lors de ce patch afin de créer des choix plus intéressants qui ne punissent pas si vous choisissez la mauvaise stat lors du choix entre les fragments d'armure et la naissance magique. La meilleure option est souvent évidente et ce que j'affrontais d'Olicie Andra sur ma voix et que jusqu'ici, le choix s'arrêtait là. Toi, affronter des adversaires plus orthodoxes comme un match sur la voie du bas a tendance à désestabiliser les joueurs et à mener un choix de fragments de stats non optimales ce qui à terme contribue à renforcer les performances statistiques de ces matchs. Bon. En gros, ça, ça fait écho à Frick qui disait basiquement de ce que j'ai compris dans sa vidéo qu'une des raisons pour lesquelles il changeait les fragments c'est que les AD carry lorsqu'ils étaient contre des mages en bot ils ne changeaient pas leurs fragments de stats et donc ça restait de l'armure et du coup ça amenait à un winrate inflater des mages en bot lane que je trouve incroyable by the way. Mais en dehors de ça si je pouvais juste faire une analyse assez rapide en réalité, sachez que si vous en réalité le choix on va dire qu'il y avait dans cette troisième ligne parce que c'est à peu près la troisième ligne dont ils parlent principalement même s'ils ont aussi changé la deuxième. En gros, avant c'était du coup PV selon le niveau armure ou résistance magique mais sachez que en réalité à partir du niveau 3 la plupart des champions enfin sur la plupart des champions la rune de PV outscalait les runes de résistance en fait en termes de expected HP slash enfin expected PV en gros en termes de survivabilité ce qui est un peu ouais c'est un peu bizarre on va dire effectivement et du coup on se rend compte qu'au final la ligne 3 c'était vraiment juste un débat de est-ce que je vais avoir besoin de runes défensives dans les 3 premiers niveaux est-ce qu'il y a vraiment un combat à mort dans les 3 premiers niveaux ou est-ce que je peux juste prendre des HP et la plupart du temps c'était je peux juste prendre des HP et du coup les gens prenaient juste des HP et du coup en fait le frais choix n'était pas même pas réellement le choix de est-ce que je prends une rune pour AP ou AD en match-up direct quoi bref bref si on veut passer rapidement au changement du coup donc la ligne 2 maintenant passe du coup de 9 forces adaptatives qui est changé du coup évidemment c'est la même chose toujours mais au lieu d'avoir 6 d'armure et 8 de résistance magique c'est un choix entre 2% de déplacement et 10 à 180 PV bonus selon le niveau ce qui est énormement d'ailleurs au cas où sachez que vraiment c'est déjà un buff enfin c'est surtout au niveau de la ligne 3 mais du coup c'est déjà un buff par rapport à du coup l'autre rune de PV par niveau qu'on avait déjà avant ce qui veut dire que vraiment on est sur une rune qui est extrêmement forte c'est plus d'un cristal de rubis selon le niveau entre guillemets forcément mais je sais même pas d'ailleurs selon le niveau ce que ça veut dire est-ce que c'est vraiment au niveau 18 ou pas en tout cas le fait est que à partir du niveau 15 c'est un cristal de rubis donc 400 gold gratuit comme ça ça fait du bien sachant que 2% de vitesse de déplacement c'est pas la même chose c'est à dire que si on regarde un item en anglais je sais même pas comment il s'appelle déjà on va mettre cosmic drive parce que j'ai besoin de j'ai absolument aucune foutue idée de comment il s'appelle atr wisp voilà c'est ça donc ça donne 30 d'ap et 5% de movement speed pour 850 gold ok un emptome ça coûte 400 gold et ça donne 20 d'ap ok donc tu payes 450 pour avoir 10 d'ap et 5% de movement speed ça veut dire que si tu veux juste les 5% de movement speed bah si on fait en fait on va faire un calcul très rapide en fait 10 d'ap c'est 200 gold donc ça veut dire que c'est 150 gold pour avoir 5% de movement speed 5% de movement speed c'est égal à et c'est égal à 150 gold alors évidemment c'est pas le plus petit dénominateur on aurait parlé en termes de bot et tout forcément mais c'est juste pour vous dire que ça c'est 5% de movement speed et là on parle de 2% c'est pas énorme 2% clairement si c'était 5% on en reparlera différemment mais effectivement je pense que la rune de pv par niveau est juste meilleure honnêtement je vois pas trop à part si t'es jungler et que t'as vraiment envie d'avoir une énorme proactivité sur la map et que tu scale pas très bien je vois pas à part ça pourquoi est-ce que tu prendrais pas juste la rune de pv bonus évidemment quand t'es un match gps tout ça ou que t'es un poke par exemple un match poke genre zix xera tout ça ou un adc long range on va dire genre qui est clean tout ça et que t'as pas particulièrement énormément de menaces de type assassin contre toi évidemment tu vas certainement plus partir sur la force adaptative en deuxième plutôt que sur les pv bonus et encore je suis même pas sûr mais bref le fait est que c'est vraiment un gros montant d'hp on va dire et ça se voit dans la lane que même au niveau 5 avoir un petit 50 d'hp supplémentaire ça fait plutôt du bien on va dire et à ligne 3 du coup ça passe de 15 à 140 pv bonus selon le niveau à 65 pv de base donc c'est un peu moins de la moitié des montants mais donnés directement ou alors du coup en plus à place de 6 d'armure c'est 10% de ténacité de résistance au ralentissement et à la place du coup de 8 résistance magique c'est les fameux du coup 10-180 selon le niveau pv bonus qui reviennent donc là le choix est un peu plus explicité dans le sens où du coup 65 pv de base clairement on est sur une rune qui est clairement là pour dire mec je suis une rune d'early game en moi si tu as besoin d'avoir des statistiques défensives dans les très tout premiers niveaux on va dire alors effectivement dans la théorie je suis plutôt d'accord que niveau 1 c'est pas mal et que du coup jusqu'au niveau 7 c'est pas assez meilleur mais en fait c'est un peu vrai la même chose c'est que déjà il faut se dire ok si je veux avoir ces pv là spécifiquement pour le niveau 7 on va dire en général et plus que on va dire les pv par niveau bonus on va dire il faut que je fasse le calcul à chaque fois dans ma lane de ok combien de fois dans les matchs est-ce que je me retrouve dans des situations où on est à 65 hp un peu moins du coup ce serait genre 50 hp 55 hp au niveau 1 où du coup ça va se réduire au fur et à mesure des niveaux pv on va dire de différence entre la vie et la mort on va dire basiquement si c'est pas le cas s'il n'y en a pas beaucoup et bien ou alors au contraire que tu devrais pas jouer sur ça ce qui arrive notamment par exemple dans la mid lane où il y a énormément de mage scaling on va dire qui cherche pas particulièrement à tenter des trades contre un adversaire et dont le but c'est surtout de gérer les waves pour pas se retrouver dans une situation trop dégueulasse est-ce que vraiment tu as besoin de des pv aussi rapidement dans la game je suis pas particulièrement sûr donc je pense que encore une fois la rune pv bonus selon le niveau est meilleure maintenant la question c'est est-ce qu'il n'y a pas des différences particulières je sais pas si c'est vraiment le cas à l'heure actuelle dans le jeu mais là dans le niveau on va dire au niveau de comment est-ce qu'il l'explique c'est des pv bonus par rapport à des pv de base alors je sais pas s'il y a des ratios qui prennent en fonction des pv de base ou en fonction des pv bonus mais peut-être que c'est à regarder je sais que le passif qu'il y avait avant sur l'iandry où ça fait plus de dégâts en fonction des pv bonus de l'adversaire n'est plus dans le jeu donc voilà s'ils essaient de faire un item au bout d'un moment qui fait ça essayez de faire gaffe à ça ensuite pour l'emplacement du coup par cas dans les compositions je me doute bien que ça peut être une rune qui est très intéressante dans certaines compositions après il faut se dire que 1-10% c'est vraiment pas beaucoup et qu'ensuite la ténacité est une stat qui est un petit peu surestimée dans pas mal de cas dans le jeu parce que le problème c'est que la ténacité ne prend pas en compte les suppressions elle ne prend pas en compte les bumps donc sachant que les bumps constituent la plupart des cc des personnages top tiers dans le jeu on va faire un test très rapidement voilà on va regarder à peu près les pères champions on va dire les plus forts dans la méta à l'heure actuelle si on part sur des personnages comme par exemple Atrox c'est principalement des bumps par exemple si on part sur des trucs genre Alistar si on part sur des supports genre où est-ce qu'il est bon parait que ça peut fonctionner un peu mais il y a aussi pas mal de slow il y a un stun je vais vraiment pas le trouver genre si là Nautilus évidemment Nautilus Alistar c'est des bumps évidemment encore une fois bon tout ce qui est Yasuo Yone c'est des bumps aussi Wukong c'est des bumps Vaï qui est genre quelque part par là c'est des bumps aussi qu'est-ce qu'on a d'autre Kragas c'est full bump aussi il y a quelques slow si je me trompe pas il y a un slow avec son Q mais sinon c'est que des bumps Jarvan bon bah c'est des bumps et la construction du cataclysme qui est différente et qui compte pas non plus comme un cc donc ouais il y a énormément de champions regardez le nombre de champions que vous affrontez même des trucs comme Xante c'est aussi des bumps et dites vous combien de fois est-ce que vous affrontez un personnage qui a vraiment des stuns des immobilisations ou des silences parce que vraiment il y en a très très peu en réalité la plupart du temps c'est des bumps et c'est pour ça que le jeu a vraiment pas autant de valeur donne pas vraiment autant de valeur à la ténacité la slow resist je peux le voir je peux le comprendre pendant qu'on a des personnages comme Ash potentiellement c'est le genre de truc où t'as vraiment besoin d'avoir potentiellement ce genre de run de slow resistance qu'est-ce qu'on aurait d'autre bon évidemment il y a des piques un peu spécifiques genre Nasus et Zilean évidemment qui viennent à l'esprit avec full slow mais bref oui quand même au niveau des slow c'est pas si présent que ça et c'est c'est clairement pas ça ne veut pas forcément le fait de prendre ça par rapport à un cristal de ruby gratuit alors évidemment ça sera comme je l'ai dit spécifique au game mais ouais pour l'instant pas forcément je pense que en ligne 2 et 3 les pv bonus surtout quand tu les cumules sont potentiellement quelque chose qui va te permettre de gagner pas mal de pv et va permettre déjà aussi de contrer un peu la dynamique actuelle du jeu qui commence à être un peu trop dégâts centriques et one shot centriques évidemment parce qu'avoir quasiment une giant's bell donc une ceinture de géant en mid game c'est assez big et ça vaut complètement le coup de s'intéresser à ce genre de runes et à les prendre par rapport à d'autres runes sauf si on est dans des cas spécifiques où c'est vraiment intéressant genre si on joue un garen par exemple qui a vraiment besoin d'arriver sur une backlane peut-être que le fait d'avoir 2% de vitesse de déplacement et de la récence au ralentissement c'est peut-être une bonne idée mais ça va vraiment être au cas par cas et même dans ce cas là je pense que peut-être que dédier un item à ça serait peut-être meilleur ou en tout cas juste le fait de ne pas pick garen ça serait peut-être la meilleure chose à faire si on est vraiment dans un slot aussi dégueulasse mais bref en tout cas voilà je pense que ces 2 runes là sont les meilleures dans leurs slots respectifs et que ça devrait être potentiellement bien après comme je l'ai dit pour le patch de durabilité comme c'est une sorte de bandage ça va pas aider le fait que tu vas quand même te faire one shot la plupart du temps par des personnages et que du coup on devrait pas particulièrement considérer que juste des changements sur les runes qui du coup sont basiquement réduire encore plus le choix par rapport à avant ça va vraiment créer des trucs intéressants pour la suite de la game on va dire pour la suite du jeu bref 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 ensuite au niveau des compensations des compagnons de la jungle du coup maintenant que des nombres de junglers perdent de l'armure lors du premier passage dans les camps de jungle forcément ils compensent avec le fait que ça heal un peu plus par seconde lorsque tu fais les camps de la jungle pourquoi pas très bien très bien très bien pourquoi pas il faudra faire gaffe à des champions évidemment aussi je le dis une dernière fois un dernier truc c'est qu'il y a certainement des champions qui vont bénéficier du fait que les gens aient moins de résistance pure et plus de pv parce qu'il y a définitivement des champions qui tapent en fonction des pv max qui vont vraiment beaucoup aimer le fait que les gens aient moins d'armure et de résistance magique voilà smolder smolder du coup alors je vais pas forcément trop m'attarder sur le personnage d'autant plus que j'ai vraiment aucune information sur sa potentielle viabilité mais on va dire que c'est un personnage de très très loin qui a l'air fine voilà c'est un personnage qui a l'air fine ça va pas l'air être un personnage qui va être broken sa mère ça va pas être un personnage qui va détruire le ladder à sa sortie sauf si les nombres sont broken ça va être un personnage qui est très très dépendant des nombres d'ailleurs vraiment des nombres qu'il y a sur ses spells si les nombres sont nuls et bien le personnage sera nul si les nombres sont forts le perso sera fort il n'y a pas vraiment de capacité qu'il a qui font que le personnage sera particulièrement fort dans des métas particulières si ses chiffres sont pas bons quand même il n'y a pas vraiment comme un truc genre je sais pas l'ulti de Camille par exemple si t'as vraiment besoin d'avoir un ulti de Camille ça fera qu'elle sera toujours un peu utile dans ce genre de game pareil pour l'ulti de Xin Zhao pareil pour l'ulti Nocturne pareil pour l'ulti Fiddle Stick ce genre de trucs l'ulti Rumble évidemment aussi c'est des choses qui font que même si les noms n'en sont pas si incroyables que ça je peux te dire tu sais quoi allez on prend bref ensuite tu arrives du coup le dé de récupération du charme passe de 14 secondes à 12 secondes est-ce que tu utilises le charme on cooldown non du coup on s'en fout un peu évidemment c'est pour contrer le fait qu'elle prenait genre de la vexation de compétence et que t'en as moins qu'avant mais on va dire qu'en solo queue ça peut être intéressant parce que tu vas certainement avoir des skin fights un peu long où tu vas vouloir spammer tes sorts en cooldown parce que vous n'arrivez pas à trouver les kills que tu veux mais en dehors de ça on n'est pas sur le truc le plus incroyable de la planète donc c'est pas un changement qui va vraiment faire en sorte qu'Ari va retourner redevenir gigabroken d'autant plus que alors j'ai vu des games d'Ari qui partaient sur genre malignance en premier item est-ce que maintenant les gens prennent toujours malignance ou est-ce qu'ils partent sur Luden ouais les gens partent plus sur Luden de ce que je veux voir pour essayer de one-shot des gens pourquoi pas mais du coup effectivement ça ouais là en vrai je dis ça mais ça a quand même 20 d'Hability Ace c'est pas trop problématique que ça s'il y a une Cosmic Drive qui peut être partie derrière en vrai il ne perd pas autant d'Hability Ace que ça ça peut être intéressant éventuellement en plus qu'apparemment les gens ont l'air de partir sur la rune d'Hability Ace ça se trouve une attack speed entièrement fake d'ailleurs by the way mais bref donc on verra comment est-ce que ça fonctionne bref maintenant on va un peu aller vite sur des changements un peu shotgun pour aller un peu plus rapidement donc Beastcrank on arrête un peu l'armure de base du personnage même si c'est pas forcément un intérêt parce qu'en réalité bon la plupart du temps c'est pas vraiment des fight to death avec Beastcrank c'est est-ce que tu grabes oui tu as gagné est-ce que tu grabes et tu loupes et que les mecs engagent derrière oui bah t'as perdu donc ouais c'est souvent des situations assez binaires qui font que l'armure de base va pas être si intéressante que ça mais ça fait un peu mal quand même dans les trades au niveau 1 on va dire tant plus que du coup il faut prendre en compte le fait que bah y'a moins d'armure au niveau 1 du coup maintenant donc on peut pas qu'on commence ça maintenant avec juste la rune d'armor mais après comme je l'ai dit les pv sont plus importants on va dire donc pas si intéressants que ça enfin pas si gros que ça et d'ailleurs au niveau du point d'acier les dégâts passent du coup à 180% de ses dégâts à taques totaux au lieu de 200% après la capacité de kill de Blitzcrank qui est souvent pas forcément bah ça vient pas forcément de lui donc on s'en fout pas un peu c'est vraiment surtout pour le 2v2 pur mais en réalité la plupart du temps le simple fait de pouvoir grab tes adversaires surtout si des enchanteurs est suffisant pour tuer les gens et t'as pas forcément besoin de mettre suffisamment de dégâts de ton côté donc pas si problématique que ça pour Blitzcrank en général donc ensuite on a Briar alors c'est marrant parce qu'on est retourné dans ce genre de patch où Briar se fait juste nerf sur tous ses sorts c'est très drôle bref allez on verra c'est genre la 15ème fois que ça arrive alors l'amplification des sons de la compétence passive passe de 0,5% tous les 1% de PV manquant à 0,4% avec un ratio sur les PV bonus je suis vraiment pas sûr de celles là les refs ça m'a l'air d'être ça m'a l'air d'être une très mauvaise idée parce que t'as pas forcément envie qu'un personnage qui bulle tank ait encore plus de soin mais pourquoi pas on va dire enfin non non pas pourquoi pas du tout en fait pourquoi est-ce que non c'est pas une bonne idée en fait bref on va voir un peu comment est-ce que ça a été compensé mais je pense que d'un point de vue design c'est pas une bonne chose mais on verra un peu si ça continue la fréquence d'application des dégâts du saignement passe de 1 seconde à 0,5 secondes du coup c'est juste que ça c'est un peu plus fiable ça appliquera plus rapidement c'est bien pourquoi pas je pense que ça devrait à la limite être 0,5 secondes enfin 0,25 secondes mais pourquoi pas ok alors le Q-spell des PV donc des gars de base qui sont qui ont maintenant un ratio AP ok et qui maintenant ce sont des dégâts magiques ok pourquoi pas ça va être un peu chiant de commencer à itemiser contre le perso maintenant du coup je suppose que c'est parce que la béotarka c'est pas un truc comme ça sur l'étalité ah oui ok ah oui donc il va vraiment faire en sorte que la brière c'est plus de combattant ok je trouve ça vraiment bizarre mais ok pourquoi pas ok le ratio AP est là spécifiquement pour je pense des on va dire une histoire de comment expliquer ça c'est vraiment une histoire de est-ce que j'ai envie de faire en sorte que le personnage puisse être augmenté par des trucs comme le staff par exemple le staff au flowing water le bâton des flots mais en dehors de ça ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le personnage en dehors de ça parce qu'il n'y a pas d'autres ratios AP ensuite la réduction des défenses du Q passe donc jusqu'à ah oui d'accord maintenant c'est d'armure et de résistance magique ok ça ça fait un peu chier parce que ça rend vraiment Briar assez puissante parce que maintenant tu peux juste mettre un Q sur un gars et le je sais pas si la réduction de résistance se font aussi on va dire sur les alliés on va dire mais si c'est le cas un bot à Q spell qui va mettre 20% de réduction de l'armure et de résistance magique ça fait quand même pas mal et t'as pas forcément besoin d'être indépendante en termes de dégâts pour pouvoir faire les dégâts supplémentaires et suffisant pour pouvoir vraiment être utile dans un fight donc ça fait un peu peur ça fait un peu peur et c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment un bon signe on va dire qu'un personnage qui est récompensé pour jouer Bruiser maintenant en plus obtient des dégâts hybrides ça fait un peu peur et le gars applique maintenant désormais les effets à l'impact et le vol de vie ça je comprends pas je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'on ajoute ça maintenant que ça fait des dégâts magiques en fait soit tu fais l'un soit tu fais l'autre je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait les deux en même temps parce que du coup ça veut dire qu'on a un sort qui fait des dégâts magiques qui applique le vol de vie je sais pas ça m'a l'air complètement con mais mais bref pourquoi pas enfin non pas pourquoi pas je sais pourquoi on fait ça c'est un peu bizarre et pareil pour les effets à l'impact logiquement si c'est un sort vraiment si ça devient un sort avec des dégâts magiques ça devrait pas refliger les dégâts à l'impact mais bon je suppose qu'on a déjà croisé franchi cette ligne avec Azir mais bref l'AZ folime sanguinaire du coup le soin de la mort sur passe de 36-60% des gains infligés à 25-45% des gains infligés plus 5% des pv max ça fait bizarre arrêtez de mettre des rassos ça va faire ça va faire vraiment bizarre j'ai vraiment peur de ça il y a une brillade hardsteel qui va arriver un moment où vous allez voir un peu l'horreur que ça va être mais bref d'autant plus que encore une fois ça c'est un scaling qui arrive quand même de manière assez providentielle parce que c'est vraiment le moment où on change les runes pour que tu puisses prendre des pv en fonction du niveau donc ça fait très très peur ça fait très très peur bien décidément bref en dehors de ça les dégâts bonus du Z ne peuvent plus infliger de coups critiques ah bon ça c'est cool par contre bon ça peut toujours effectuer un coup critique comme une attaque de base ok ah oui non du coup oui attends comme une attaque de base ok certainement parce que du coup ouais ok 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 euh on a besoin de dégâts infligés ok je pense que c'est comme une autre comme c'est une autre attaque elle peut toujours crit mais bon les dégâts du Z ne peuvent plus crit ok donc on diminue un petit peu le burst potentiel de de brillard mais de toute façon bon c'est pas comme si tu jouais full crit non plus sur le personnage euh pour partir sur un truc plus briseur ça me fait un peu peur pour le coup en plus qu'on a pas mal d'outils qui devraient peut-être pas être sur le personnage on va voir un peu comment est-ce que ça fonctionne mais euh ouais j'ai un peu peur j'ai un peu peur parce que ça va pas forcément être fort sur le moment mais ça va potentiellement amener à on va dire des bulles qui seront un petit peu malsains on va dire pour l'équilibre du jeu j'ai un peu peur mais on verra bien Camille alors les PV de base passent de 646 à 670 euh donc elle va être un peu plus intéressante dans les premiers niveaux de la game euh histoire qu'elle se fasse un peu plus euh voilà un peu plus facilement euh elle puisse un peu plus facilement passer un peu la phase de l'air notamment les premiers niveaux pourquoi pas même si c'est euh c'est à peine une auto-attaque ça on va dire au niveau 1 euh donc c'est pas non plus un changement si énorme que ça euh ensuite on a du coup le dé de récupération du passif qui euh est diminué dans les premiers niveaux de 2 secondes ce qui est énorme non pas du tout euh je pense que 2 secondes de différence sur les trades va vraiment rien changer du tout donc c'est vraiment un buff qui n'a aucun intérêt et le protocole de précision la bonus de vitesse du coup a été un petit peu augmenté en premier niveau ce qui est un peu cool pour permettre de suivre un peu les cibles dans les premiers niveaux et donc d'avoir des trades potentiellement meilleurs mais je sais pas si ça va vraiment être si intéressant que ça après 30% c'est quand même gros en réalité 30% c'est quand même gros euh un petit 10% de vitesse de l'attention supplémentaire c'est pas dégueu donc je prends euh Darius du coup le camp de mana du coup passe donc de 30-50 points de mana à 25-45 points de mana euh bon c'est pas incroyable euh c'est vrai que c'est pas le plus gros changement de l'histoire spécifiquement ça on va dire parce que bah 5 points de mana même si on a un spell que tu spams normalement ça devrait aller surtout que je sais pas je sais pas si euh Darius euh au bout d'un certain temps a vraiment autant de problèmes de mana que ça donc ouais c'est pas si intéressant que ça euh par contre du coup les soins sur l'épée manquant passent de 13% par cible jusqu'à un maximum de 39% à 15% par cible jusqu'à un maximum de 45% ça c'est un gros gros buff pour le coup parce que Darius c'est le genre de champion qui joue beaucoup euh sur la limite entre euh on va dire la la mort et euh le pentakill et le fait de pouvoir heal 6% supplémentaire de ses euh PV manquant euh même si ses PV manquants justement ça reste un ça reste un buff qui est assez démentiel surtout si derrière on le combine avec le crampon du coup la pénétration d'armure passif passe de 15 à 35% à 20 40% et du coup je très bien que effectivement je suis quasiment sûr que tu maxes pas le E en deuxième sur Darius par contre quoi que si 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 tu le fais non ? oui tu le fais parce que le Z ça sert à rien c'est ça oui 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 ça sert à rien effectivement mais bon donc ouais euh le midgame va être extrêmement fort du coup avec Darius parce qu'à partir du niveau 13 on est sur un petit 40% de pénétration logique enfin de pénétration d'armure ça a l'air pas beaucoup mais sur un trade étendu ça fait clairement la différence parce que le but c'est clairement de pouvoir euh comment dire le but c'est pas forcément de tuer la cible avec ça mais d'arriver à la 3-should auquel tu ulti le mec et il meurt plus rapidement ce qui est clairement quelque chose qui va être beaucoup euh enfin un gros gros buff pour Darius en général ça plus le heal qui lui permet de survivre plus longtemps les teamfights ça fait très très peur et Darius devient un champion très très peur enfin qui fait très très peur même si du coup l'estropieur est nerf euh vu que euh dans le PBE ils essayent de trouver des moyens de le buff notamment en faisant potentiellement passer en items si on arrive s'ils finissent par buff le stridebreaker le prochain patch Darius va devenir un champion extrêmement euh extrêmement dangereux on va dire dans l'haleine et dans le le metagame en général Ezreal ah oui putain c'est les buffs d'Ezreal qui sont passés ça c'est un truc de fou du coup ils ont alors on a gagné donc 5% de ratio AD sur le cube donc c'est pas incroyable on s'en fiche un peu c'est surtout un truc d'équilibrage pour parce que son AD est moins fort avec les nouveaux items je suppose euh le flux essentiel du coup le Z c'est vraiment le pire nom euh passe dans un ratio euh de de un ratio AD qui passe donc de 60% à 100% ce qui est énorme genre vraiment énorme c'est peut-être le plus gros patch enfin le gros buff du patch le plus gros buff du patch et on a vu Briar juste avant ça c'est énorme alors après évidemment il y a une différence entre euh toucher le euh enfin toucher le Z enfin lancer le Z et le toucher et lancer le Z le toucher et réussir à appliquer la marque du coup mais si tu arrives à faire les 3 euh c'est le 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 il 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 assez puissant clairement donc donc vraiment rien que ça c'est assez puissant et derrière en plus tu augmentes légèrement les dégâts de base de l'ulti et tu gagnes aussi un bon ratio un bon 20% en ratio d'attaque bonus le personnage commence à devenir assez assez effrayant on va dire donc clairement ça fait peur ça fait peur comme comme changement sur Ezreal et en plus le problème je pense aussi c'était que la plupart du temps le win rate était un peu inflaté inversement on va dire par le fait que les gens ça n'était pas forcément trop quoi build sur Ezreal euh avant là maintenant le personnage on est sur euh ouais on est sur un stuff qui est plutôt intéressant on a soit les Suns River pour les matchups un peu poques qui sont un peu les matchups sur lesquels tu as envie de jouer Ezreal pour le coup ou Trinity quand tu as envie de jouer un peu plus auto-attaque et encore je ne suis peut-être pas forcément sûr pour Trinity mais on verra euh Into Manamune et derrière tout ce qui est donc les trucs de Cerylda potentiellement même si Cerylda est un peu nerf sur le personnage si t'as pu faire pas d'item mentalité pourquoi pas euh potentiellement Shojin aussi qui peut être utilisé sachant que euh comment dire euh sachant que on a un certain item qui commence à faire son apparition je ne sais pas si c'est en 3ème ou 4ème item Shadowflame euh qui fait un peu peur clairement parce que du coup on profite un peu du ratio AP qu'il y a et en plus les dégâts critiques s'appliquent aussi enfin ça clique sur les sur le Z et il y a une interaction comme quoi si tu zed un mec à 50% de ses HP que ton Q du coup euh avant de proc la marque le Q que tu fais pour déclencher la marque il le fait passer sous 25% de HP et bien les dégâts du Z vont proc comme si ils étaient crit du coup euh par le Shadowflame alors que la cible n'était pas forcément à 50% de HP quand tu mettais le Z et ça peut donner lieu à des one shots assez euh assez dégoûtant on va dire sur le personnage donc euh potentiellement intéressant et il y a apparemment aussi des tests qui sont faits sur des des builds de Israel sans item brillance il faudra voir un peu comment est-ce que ça fonctionne dans les games bref euh le personnage a un bon avenir devant lui et euh ça fait un petit peu peur de voir un peu comment est-ce que le personnage va jouer surtout en plus parce que il y a une capacité de pouvoir potentiellement avoir une phase de lane bien plus intéressante on va dire par rapport à euh par rapport à avant bref Fizz a une euh un Q spell euh le fameux le fameux Q de Fizz qui un peu one shot tout le monde en ce moment avec le Z aussi donc il se prend un petit moins 5% de ratio AP ce qui est pas incroyable en réalité euh et le trident marin va prendre un moins 10% de ratio alors en réalité c'est plus un problème sur le Z que sur le A parce que évidemment bon au moins 5% on s'en fout un peu c'est un moins 15% sur un combo entier ce qui est pas non plus énorme donc ouais ça reste un un petit combo intéressant euh enfin un petit nerf intéressant quand même contre Fizz mais je sais pas parce qu'ils veulent pas aller trop fort non plus sur le personnage parce que on va enfin dans le patch ils vont aussi nerf pas mal de ses items donc je peux comprendre Garen euh les réductions ah oui putain ils ont vraiment fait ça ok donc le Z la durée de réduction de 30% des gâts subis passe de 2 à 5 secondes à 4 secondes à tous les rangs c'est un buff mais gigantesque à Garen parce que bah évidemment on va regarder mais attention Garen oh l'ordre de maxing et même tu sais quoi vas-y en 14.1 en grand seigneur attention oh putain oh en fait le Z ils commencent à mettre des points dans le Z qu'à partir du niveau 14 en fait ça veut dire que jusqu'au niveau genre 16 c'est un buff et que c'est un putain de gros buff parce que 2 secondes pendant lesquelles tu prends moins de dégâts euh à partir du niveau putain de 3 c'est peut-être un peu gros quand même donc ouais clairement euh c'est un putain de gros buff sur Garen rien que ça et euh le perso commence à devenir vraiment effrayant aussi même si euh du coup on a euh comment dire euh le strikebreaker qui est un peu moins fort euh le personnage a quand même euh on va dire la capacité de retomber sur ses pattes un peu de manière un peu puissante on va dire quand même d'autant plus quand je l'ai dit qu'ils essayent de rebuff le strikebreaker donc euh ça va faire un peu peur j'espère qu'ils vont essayer un peu d'aller d'aller mollo et peut-être de reverter à moitié ses buffs lorsque le strikebreaker sera bon parce que là c'est c'est des gros buff ça c'est-à-dire le jugement qui a des dégâts par rotation qui a un ratio à p enfin ad qui a augmenté au début du jeu ce qui est pas dégueu notamment pour les traits dans l'im mais du coup bah vu qu'on est dans l'im le ratio ad bah il est pas incroyable non plus d'autant plus que t'as tendance à max le e en premier donc c'est pas voilà tu vas pas forcément ressentir ce buff là autant que le précédent mais ça reste quand même un énorme buff sur Garen potentiellement top 3 des buffs du patch Gragas du coup la croissance en ah oui c'est vrai Gragas est également un des grands perdants du patch 14 je suis pas particulièrement sûr de cette phrase je sais pas si je vais pouvoir rejoindre le train du Gragas pas si bon que ça en réalité puisque vraiment le personnage a tellement de valeur intrinsèque avec ses sorts et il est tellement tanky pour aucune raison et il fait tellement de dégâts quand il est tanky pour aucune raison que j'ai un peu du mal à le voir comme un perdant du patch potentiellement sachant que bah c'est pas comme si c'est pas comme si comment on appelle le bâton séculaire avait vraiment été nerf autant que ça pareil pour les trucs genre Cosmic Drive ou Archange donc personne m'a l'air toujours complètement complètement fine c'est surtout si on commence à build des DP à des trucs un peu bizarres sur le person que ça commence à devenir bizarre genre Storm Surge évidemment mais ouais ça de croissance en armure passe donc à 5 bon c'est pas si énorme que ça je vais gagner genre quoi 3 d'AD un truc comme ça ou niveau 18 c'est pas énorme enfin 3 3 d'armure plutôt bref c'est pas incroyable et ça de croissance en PV passe donc de 109 à 115 si bah ça par contre ça va être un peu un peu chiant dans les games mais c'est pas si intéressant que ça c'est pas si gros que ça et par contre le flux explosif et des récupérations passe de 120 à 80 à 100 à 70 alors que Ultimate Hunter est toujours dans le jeu ça fait un peu bizarre Ultimate Hunter est toujours dans le jeu Cosmic Drive a toujours un montant d'habilité ce qui est assez gros Yoyen Boot est toujours dans le jeu c'est pas comme s'il allait perdre énormément d'habilité par rapport à avant surtout quand on prend en compte les stuff qu'il prenait avant c'est comme s'il partait sur des items qui avaient énormément d'habilité non plus genre c'est quoi c'est Everfrost Everfrost ou bâton séculaire qui donne quasiment rien en habilité donc ouais après comme vous connaissez mon vous connaissez mon point de vue sur les des récupérations de l'ulti enfin les boeufs de des récupérations de l'ulti on s'en fout un peu la plupart du temps parce que c'est pas comme si tu utilises ton ulti un cooldown donc voilà est-ce que tu vas vraiment lutter en 7 en ulti dans les 20 secondes dans les 20 secondes dans lesquelles tu es là ou dans les 10 secondes dans lesquelles tu es là au niveau 16 pas forcément donc c'est pas si intéressant que ça mais boeuf Gragas je trouve pas que ce soit un truc si nécessaire que ça bref passons à la suite Gwen donc combien on se passe 6 000 coupures les dégâts sont de 1% plus 0,5% tous les 100 points de puissance d'épée max de la cible à 1 plus 0,72% tous les 100 points de puissance d'épée max de la cible attends merde c'est un buff nous avons été assez méchant envers notre poupée préférée lors du correctif alors attendez alors du coup là c'est le moment où on va devoir faire un peu de un peu d'archéologie dans les patchs qu'est-ce qu'ils ont fait notre ami Gwen correctif Peu Israel Lux Nafiri Zax Zed Gwen c'était à 0,8% et maintenant ça passe à 0,72% bon ok j'avoue que j'avais pas vu le correctif enfin j'avais pas vu ces changements dans le correctif donc j'étais en partie en mode c'est un buff sans rien et j'avais pété un cap mais euh 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 en fait je pense que on aurait pu la laisser hein je pense qu'on aurait pu la laisser comme ça attends on va voir le win rate mais genre encore une fois d'ailleurs sachez que si je regarde le win rate c'est pas particulièrement pour juger le personnage via le win rate c'est spécifiquement pour dire euh attends elle est elle était quoi elle était 18 sur 90 elle est littéralement perfectly balanced as all the things should be pour un personnage qui est censé être high mechanic même s'ils ont essayé de de monter ça attends ça c'était quand ça le 12 janvier bref euh tout ça pour dire que ouais euh certes ok ouais c'est ça en fait le fait que ce soit un personnage qui soit particulièrement euh high mechanic on va dire entre guillemets euh notamment au niveau de la lane même si il y a euh on va dire euh même si euh ils ont essayé de faire des changements il y a quelques temps pour essayer de la rendre un peu moins euh comme ça on va dire euh euh le fait qu'elle soit en à 52% non win rate là bon après du coup oui elle est toujours perfectly balanced on va dire donc à la limite ça va mais c'est parce que les gens le prennent avec les HP de flat euh donc si les gens oh what the fuck ok peut-être que si les gens partaient double double health scaling notamment parce qu'ils partent sur Griffemaker derrière donc je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on voudrait pas avoir plus d'HP du côté de Gwen parce que c'est vraiment euh en plus c'est bonus health ben justement on l'a en fait euh alors je sais pas si c'est base health bonus health uniquement dans la description mais si c'est effectivement euh bonus health pour les scaling et base health pour les pour celui-là ben euh ouais normalement ça devrait être double scaling mais mais ouais en fait euh ouais le personnage a l'air assez bien en termes de win rate par rapport à l'exécution qu'elle demande euh c'est pas forcément que c'est dur de jouer Gwen c'est que c'est dur de bien jouer Gwen c'est surtout ça la question donc ouais euh d'ailleurs juste vite off là même si c'est pas très très euh voilà juste master plus la vite off qu'on regarde ouais ça ok euh c'est c'est alors encore une fois 56% de win rate en average voilà c'est qu'un pourcent de plus mais ouais euh ça reste relativement meilleur que ce qu'elle en aimera le plus euh quoique on va qu'on fasse un truc mais je crois que oui ça reste oui non ça reste meilleur donc ouais le personnage va certainement être à surveiller dans les prochains jours puisque le personnage enfin les prochains patchs euh d'autant plus que c'est un personnage qui a l'avantage d'avoir énormément de matchups positifs contre pas mal de top tier notamment Xante euh bref parlons de Xante euh il arrive ou pas je veux être sûr que non ok il arrive pas ça fait du bien t'as un patch sans Xante ça fait deux patchs de suite sans changement sur Xante ça fait du bien même si bon du coup il est quand même broken mais ouais c'est rigolo allez ensuite Wai alors euh ils ont buff le ils ont buff Wai non ironiquement ils ont buff Wai ok alors là on arrive à un point on arrive à un point je pense où euh en fait c'est juste que les gens sont cons parce que là je pense vraiment qu'on arrive à un point où les gens juste n'arrivent pas à jouer Wai parce que le personnage m'a l'air extrêmement fort il commence à jouer en mid lane et en support ça m'étonnerait pas qu'il soit via top lane euh ça m'étonnerait pas qu'il soit via bleddecarry d'ailleurs aussi enfin bot laner donc euh ouais le personnage a définitivement sa place dans la méta évidemment il pourra pas être pique partout tout le temps parce que ça reste un personnage poke mais euh si on le pique dans à peu près les mêmes spots que Xerath ça peut être un champion très intéressant on va dire dont la versatilité peut certainement être un un avantage par rapport à Xerath d'ailleurs euh si t'as pas besoin de l'extrêmement long range qu'apporte Xerath euh il a oï alors le mana de base passe à 350 bon on s'en fout un peu le salle de croissance en mana passe à 60 bon ça c'est bien un peu c'est quand même bien il y a salle de croissance en PV passe à plus 6 donc euh fois 17 euh je sais que 42 60 100 HP enfin 2 tiers d'un cristal de rubis au niveau 18 ça reste pas incroyable euh même si c'est quand même ok ça reste ça reste quand même ok gratuitement mais ouais et derrière les convenances passives les soins sont à 5% des PV mais encore il y a de 4,5% ça 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 rien du tout saut si il y a plusieurs coups de tentacule peut-être ouais pourquoi pas peut-être que ça peut permettre de terminer mieux avec son petit ce sont le problème de enfin le problème de Noël le problème de Eloï c'est pas du tout les stats et ils le savent c'est que bah il y a moins de murs sur la partie euh sur la map en fait en général et les maps sont plus lourd enfin les murs sont plus loin du coup bah quand tu joues un personnage qui a des tentacules qui spawnent sur les murs euh bah on s'emmerde et en fait on arrive à un point où en fait tu joues Eloï en en plane et en fait tu te rends compte qu'elle peut pas taper les sbires avec ses tentacules parce que ses tentacules sont juste trop loin c'est assez c'est rigolo mais en même temps c'est un peu déprimant tu vois donc ouais euh apparemment de ce que j'ai vu ils ont ils ont enfin ça ils ont promis de ils ont prévu d'augmenter potentiellement la lightbox étant actuelle pour essayer de contrebalancer ça euh et ça ça me paraît être la bonne solution par contre ça fait peur du coup maintenant qu'on a commencé à mettre des à la buff au niveau des statistiques parce que du coup bah c'est la règle de son problème maintenant elle va se retrouver avec des statistiques un peu inflatées euh donc ouais faudra faire gaffe avec ça Jack Signo les dégâts du haut ont été réduits ok merci putain j'étais en mode attends il commence encore à buff un personnage qui est fort en top lane je vais péter un câble parce que là ça fait Gwen Darius et Garen si maintenant en plus ils commencent à buff Jax on va pas s'en sortir bref donc c'est un nerf ok donc c'est les dégâts minimum euh ça perd 15 âge tous les rangs alors c'est pas énorme 15 et en plus euh généralement la plupart du temps la plupart du temps sauf si tu spam ton E comme un comme un comme un débilos normalement il y a de très fortes chances pour que ce soit pas les dégâts minimum donc on s'en fiche un peu en réalité euh apparemment ils mettent qu'ils font en sorte que les dégâts max se reconnaissent toujours au double des dégâts minimum donc c'est aussi apparemment un petit nerf du dégâts maximum euh qui sont ce que c'est un nerf de 30 du coup euh ah et c'est aussi un nerf en fonction d'épée max de la cible ok euh je suppose que c'est pour l'empêcher d'avoir un truc un peu anti-tank euh certes mais le problème c'est que euh attend quoi attendez j'étais en train de lire en même temps le paragraphe ils disent euh pour un champion grandement connu pour sa puissance en fin de partie il gagnait trop souvent les débuts de partie sur sa voie nous nerfons donc son E qui est son ultime principal lors des duels et il devrait désormais compte un peu plus sur ses revenus en PO pour remporter ses dégâts mais 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 vous venez de nerf ses dégâts en fonction des pv max de la cible c'est littéralement c'est littéralement potentiellement dans toutes les statistiques qu'il y a tous les moyens de scaling de la compétence la compétence qui scale le plus en fonction de la partie ça c'est un nerf du late game de Jax c'est pas un nerf de l'early ou du mid game certes techniquement c'est aussi un nerf de l'early du mid game mais c'est vachement moins un nerf de l'early du mid game qu'un nerf du late game donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'on nerf cette partie là du E en particulier où le nerf ses dégâts de base tout simplement comme tout le monde bref ok pas fou mais techniquement Jax en avait besoin donc pourquoi pas euh Karma alors euh les pv de base ah oui c'est vrai oui ok bon bah bien vu alors bienvenue à tous euh donc les pv de base du Karma ont été augmentés ça on s'en fout à la limite bon c'est une demi-hôte d'attaque on s'en fiche un peu euh le q spell donc les dégâts passent donc de machin machin ils gagnent 20% de ratio AP ça c'est beaucoup 20% de ratio AP euh c'est même c'est assez énorme en fait même pour Karma support c'est fort parce que même avec un item euh 20% de ratio AP ça y vaut quand même à euh des bons gros dégâts si t'as 100 d'AP ça fait euh tu gagnes un petit un bon 20 de dégâts ce qui est pas dégueu euh sachant que c'est un spell que tu vas spammer donc c'est 20 qui peuvent devenir 150 très très vite en lane donc ouais ça t'a très très vite et ça c'est uniquement en partant du principe que t'as 100 d'AP sachant qu'il y a certainement euh du coup ben voilà si on prend en compte le la Karma euh dans les solo lane qui va avoir potentiellement plus d'argent ça fait très très mal et en plus le E le PV du bouclier donc euh cette fois-ci augmente ok donc c'est un plus 20 au niveau 5 et un plus 15% du ratio AP ce qui est encore une fois gigantesque quand on parle en shield sachant que c'est sans prendre en compte le fait que les shields vont aussi être augmentés en fonction de comment il s'appelle comment il s'appelle comment il s'appelle euh à l'augmentation des sons et des boucliers via des items support mais ce dont vous devriez avoir peur mesdames et messieurs si vous ne l'avez pas encore croisé dans vos games parce que ça fait quand même une semaine c'est la karma malveillance mesdames et messieurs alors attention on va regarder le win rate attention euh et ah ouais merde non bah du coup ils sont cons parce que du coup il est ouais ok ah petit malveillance là ouais 55% de win rate alors c'est 340 parties évidemment on est en master plus euh emerald plus là tac tac malignance ouais machin 50% de win rate ça va en vrai ah même parce que les gens mais bon les gens les gens ont pas encore capté qu'il fallait bien malignance dessus ok gamamide euh 52% ça va on en vient ah oui alors du coup les gens prennent cosmic drive c'est horizon les gars c'est horizon bien tenté mais c'est horizon quand même bref en gros malignance marche sur le RQ voilà c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir et du coup vu que ça marche sur le RQ et ben euh t'es généralement extrêmement slow lorsque tu te prends euh le premier Q du R enfin du RQ justement parce que le but c'était quand même que euh si euh tu bouges pas suffisamment euh tu te prends le deuxième Q aussi après et du coup ben si tu fais malignance derrière euh ça fait en sorte que le 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 mantra Q euh ben ça fait très très mal en gros euh parce que tu te prends toute la flaque du malignance et en plus de ça ça réduit la récupération de ton mantra euh ce qui est vraiment pas extrêmement euh balanced on va dire euh donc ouais clairement euh ça fait très peur on va dire ça fait définitivement très très peur euh et en plus je suppose que bon alors là il part sur des runes un peu claquées mais si tu pars sur Ultimate Hunter il y a moyen de gagner encore plus d'habilité sur ton ulti et de pouvoir bien le spammer comme il faut toutes les joueurs 8 secondes donc euh ouais euh ça fait très très peur donc ouais faites gaffe à Karma parce que c'est un champion qui a l'air extrêmement fort dans la méta actuelle et en plus avec le max E maintenant c'est un change qui peut avoir énormément de sustain euh avec son RZ aussi potentiellement si elle a besoin d'HP mais aussi avec ses shields son buff de vitesse de glacement et aussi avec du coup les contrôles donnés par du coup les relancements de son Q et de l'immobilisation de son Z Carthus alors il y a eu des petits buffs de Carthus voilà un petit 2 points de dégâts jusqu'à un petit 10 points de dégâts au niveau 5 de son Q-spell alors ça a l'air d'être pas beaucoup mais c'est vrai que ça peut être un oui c'est pas beaucoup mais en plus de ça c'est un peu mieux quand même euh si on considère le fait qu'on va spammer beaucoup les Q mais même avec ça en prenant en compte la résistance magique 10 points de dégâts c'est pas énorme euh donc ouais c'est ok tiers mais euh mais le plus important c'est surtout le Z résistance magique réduite donc euh maintenant qui sera de donc de 27 à 25% au lieu de 15% ce qui est vraiment pas dégueu pour le coup et euh qui va pour le coup être un bien plus gros buff que le buff du dégâts du Q euh évidemment stacker entre eux ça fait du bien clairement mais en plus l'avantage qu'il aura c'est que vraiment là on a vraiment une belle capacité de shred d'armure sachant que c'est techniquement un loupable euh et que ça peut même être utilisé potentiellement comme euh comme véritable sort de on va dire euh de 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 contrôle de terrain on va dire où t'as vraiment pas envie d'aller devant enfin dessus on va dire clairement c'est le genre de capacité qui peut vraiment faire la différence euh au niveau de au niveau de un cartus qui est genre pas très fort enfin ouais pas très fort dans la méta et un cartus qui est broken d'autant plus que euh c'est enfin un petit 10% de résistance magique réduite dès le niveau 1 euh c'est il a pas besoin de max le spell pour pouvoir faire ça c'est la seule chose qui augmente avec le spell c'est si je me trompe pas le slow et euh peut-être le slow mais surtout la taille du mur si je me trompe pas euh tac 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 c'est ça c'est le slow aussi ok très bien ça passe jusqu'à 80% de slow ce qui est assez énorme euh mais ouais du coup ouais personnage qui était déjà assez fort selon moi même avant les buffs euh donc ça fait extrêmement peur maintenant d'autant plus que ma alignance peut un peu aider au niveau du fait d'avoir plus de air euh et que il y a toujours la tech lorsque tu airs à la base de pouvoir vendre tes items pour acheter des items de CDR et de euh annuler tout ça juste avant que le air proc comme ça t'as le cooldown des items de CDR et les dégâts des items dégâts donc ouais n'hésitez pas à faire ça avec Cartus c'est assez fort comme comme stratégie si c'est bien exécuté Rumble alors les dégâts du ah ont été réduits ok euh la réduction de la resistance magique a été réduite aussi ok donc les dégâts de base ont été réduits pas les dégâts du reste donc ça reste broken euh c'est juste qu'au début de la partie ce sera un peu moins fort mais comme vous pouvez le voir c'est du moins 10 donc on s'en fout complètement genre vraiment ça c'est comme si ça n'existait pas clairement euh 10 points de dégâts en moins c'est vraiment pas du tout énorme euh pour un sort qui scale autant 110% de la puissance 10% des pv max de la cible euh ça c'est en plus la version pas améliorée donc euh ouais c'est euh ça n'a aucun intérêt par contre la réduction de la resistance magique du harpon ça fait un peu mal euh un moins 2% partout c'est un peu chiant après euh de toute façon on va dire que euh tu vas jamais avoir la version non non augmentée du harpon quasiment jamais parce que si je me trompe pas alors peut-être qu'ils l'ont corrigé mais il y a toujours normalement le bug euh qui fait que euh lorsque t'es genre à euh je sais pas à 35 un truc comme ça de fureur enfin de fureur de jauge de chaleur et ben ton E est augmenté quand tu le lances pour aucune raison euh donc ouais c'est le 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 personnage est assez fort de toute façon le rainbow avec son après son 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 rework et en plus derrière on va dire après le le rework des items qui lui a donné plein d'items super cool à à build notamment euh notamment le nouveau lion de riz et potentiellement un créateur de faille et potentiellement cosmic drive et potentiellement un un creep bloom et potentiellement même malignant si les gens euh avaient euh on va dire euh deux deux jugeotes pour commencer à se dire ouais mais peut-être qu'on s'en fout un peu de pas avoir de mana avec le personnage tout comme on aurait dû de toute façon partir sur lion de riz en premier item euh même avant le rework des items parce que ça fait de toute façon plus de dégâts bref tout ça pour dire que le personnage a de beaux jours devant lui parce qu'il est entre comment être assez optimisé malgré les nerfs alors Shen les dégâts d'attaque de base passent de 60 à 64 alors c'est pas si mal que ça en réalité on pense que c'est pas fou mais 4 d'AD ça 3 c'est pas fou 4 ça commence à être un un buff intéressant on va dire d'autant plus que euh bon je suppose que ça peut être intéressant etc peut-être euh potentiellement si tu veux avoir un Shen un petit peu plus euh Bruiser et je pense que ça peut être très intéressant d'ailleurs de partir sur un Shen Bruiser Bruiser maintenant sauf s'il a vraiment plein de ratios en fonction de l'armure et de la essence magique mais en dehors de ça peut-être qu'il y a vraiment un truc à faire euh avec le personnage Timo alors effectivement le personnage était assez fort effectivement mais en plus euh ouais c'est un petit un petit tableau d'un bon effectivement comme vous pouvez euh le voir avec le paragraphe de Riot malfaisant ça fait un peu du bien à Timo parce qu'évidemment un ulti qui est une mine qui slow euh quand tu l'utilises et qui fait des dégâts sur la durée et qui donc peut appliquer plusieurs fois mes lignances en un seul champignon ça fait un peu chier très clairement c'est un capacité d'énormément les gens ça fait des tonnes de dégâts et tu peux en plus euh ça augmente en plus énormément le nombre de champignons que tu peux poser donc c'est un peu euh un peu exponentiel en termes de de buff sur le personnage donc et on t'en profite pour euh réduire du coup les dégâts magiques à l'impact du tir toxique de 5% de son ratio AP ce qui est pas incroyable parce qu'en réalité il y a une grosse portion de dégâts de Timo qui sont pas euh qui viennent pas forcément de sa c'est montant d'AP on va dire notamment s'il part sur des liandries des créateurs de failles et des et des malignances donc clairement c'est pas forcément le genre de c'est pas forcément le genre de nerf qui va être si important que ça sur Timo et derrière le ressourcement euh du R passe donc de 30 25 20 secondes à 35 30 25 secondes ce qui fait un peu chier mais euh c'est normal pour prendre en compte un peu malignance mais en même temps il y a aussi un petit ultimate hunter qui peut se balader avec euh avec les runes qui font que ben le personnage peut très rapidement arriver à des récupérations qui sont extrêmement faibles de toute façon le combo euh le combo on va dire euh liandries euh créateur de failles Cosmic Drive après le malignance est quasiment prêt pour lui si vraiment il a besoin d'avoir le plus d'habilities possible Cosmic Drive il est il est là c'est le item est complètement broken enfin sur lui certainement euh d'autant plus que du coup derrière euh ça lui donne un mouvement speed qui synergise avec son Z derrière ça crée clairement un personnage assez fort euh Twisted Fate la vitesse d'attaque de base ah oui c'est ça c'est le fameux changement de Twisted Fate donc en gros il gagne de la vitesse d'attaque de base euh mais le ratio enfin la salle de croissance de vitesse d'attaque euh baisse un petit peu donc il a beaucoup de plus de vitesse d'attaque au début non même pas pas du tout je dis de la merde qu'est-ce que je raconte euh qu'est-ce que je raconte ok la vitesse d'attaque de base a été diminuée excusez-moi bon ok et la vitesse d'attaque a été diminuée aussi mais oh putain de merde ok ah ouais ah ouais ah ils s'en battent les couilles ah oui ah oui donc on rajoute un deuxième passif de TF sur les Chris bah oui ah ouais c'est c'est rigolo ça dis donc comme équilibrage en gros euh il y a de très fortes chances pour que ce soit très fort voilà euh et du coup je peux comprendre pourquoi est-ce que j'ai vu cette faite qui a éclaté ma partie en ADC euh il y a quelques temps bref ok euh les atouts du coup les dégâts passent donc de machin 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 ils gagnent donc euh ils gagnent de l'AD ils gagnent un ratio AD gratuitement non mais vous vous foutez ma gueule c'est quoi cette merde un ratio AD gratuit seul qui se mêle mais bah oui du coup encore c'est et bah voilà c'est parti non mais tu non mais non mais c'est pas possible attends attends ils ont dû ils ont dû ils ont dû nerfer ils ont dû contrebalancer quelque part donc ok alors bonne pioche critique bleue multiplicateur de 0,575 ajouté pour les coups critiques les dégâts sont augmentés jusqu'à 57% pendant les charges de coups critiques hein critique rouge hein quoi donc donc même son z scale un box de crit verrouiller une carte réussisse désormais des attaques de base de Twisted Fate hein bonne pioche affecte désormais les inimiteurs et le nexus l'évité d'attaque bonus du E passe de 10-40% à 10-60% excusez-moi mais c'est un peu le volume 60% genre ah ouais ah oui on utilise le bazooka là pour augmenter la puissance de Twisted Fate ah ouais les dégâts donc 65-165 plus 50% de la puissance 65% 75% des dégâts de tag bonus ah ouais mais ils sont complètement ravagés les paquets avec désormais les Tewra désormais le maximum d'effets paquets cumulés quand ils réapparaissent bon ça à la limite ok oh putain oh c'est très très drôle oh c'est très très drôle ce qui est le plus drôle c'est quand tu reviens au début et que tu fais ils reçoivent plusieurs ajustements pour les permettre d'utiliser une plus grande variété d'objets ça c'est bien vrai ça alors là je suis complètement d'accord ah là il y a une grande variété d'objets là tu peux jouer crit ou crit ou crit là vraiment il y a 15 milliards de choses à faire avec Twisted Fate clairement mais c'est trop drôle donc c'est un personnage maintenant il te met une carte dorée qui crit et qui donc augmente ses dégâts du coup qui réinitialise son délai d'attaque de Az puis il te met un atout qui stack en fonction de la dé et derrière il augmente il te tue pendant le stun c'est trop bien c'est trop drôle comme verso oh putain ah mais c'est comme ça qu'il fallait faire pour rendre Twisted Fate bien en fait il fallait juste il fallait juste augmenter 15 fois ses ratios à dé en fait ah mais c'est trop drôle non c'est incroyable non c'est incroyable oh putain de merde oh là là oh Nemesis va adorer ça non attends j'ai besoin de putain il passe à 53% ok en botlane il a combien 51% putain dites vous que c'est le début c'est vraiment que le début parce que là on pense que le Woundrate il est au quai de Sierre machin mais sachez que c'est vraiment que le début de ce Swisted Fate là les gens sont encore en train d'être en mode ok alors qu'est-ce qu'on fait comme item machin machin il n'y a même pas de faux spectral il n'y a même pas de faux spectral qui est hanté tellement là ça part sur du statique ça c'est du statique Stormizer là c'est du Kraken tout direct Ginzo à la place non mais non mais clairement clairement derrière ça part à Grappi de Fire non c'est pas fou ça terminus c'est clairement le truc non mais c'est le personnage va à l'art d'être à l'art d'être extrêmement puissant à l'art d'être extrêmement puissant et j'ai hâte de voir ce que les gens vont pouvoir faire il y a un nouveau Chéri Fortville il y a un nouveau Chéri Fortville Vegard les payées de base se sont augmentés de 30 c'est génial ça sert à rien ok objet alors en retirant des informations des sujets de stats sont d'accord avec les retours des choix ok parfait très bien du coup est-ce que vous pouvez mettre les statistiques des autotax bloqués par les dégâts d'autotax bloqués par tapis ninja s'il vous plaît les cocon d'acier pour les gens qui étaient là avant la raywork des systèmes de saison 10 parce que j'ai comme l'impression que si on les affichait il y aurait plus beaucoup de mercurie voilà c'est un 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 léger léger rassomption de ma part bref mélodie du sang alors oui alors du coup c'est l'item support qui était tellement broken que ça a poussé la moitié des adhécarés du monde à partir d'oubli d'item support en compétitive du coup il y a un petit nerf du coup l'augmentation des dégâts donc parce que techniquement c'était une brillance et un prézie attaque donc la commande la commandation des dégâts de faiblesse exposée passe donc de 12% de mêlée et 8% à distance à 10% de mêlée 6% distance moins 2% de dégâts c'est un nerf acceptable je prends il faudra voir un peu les changements des idem support pour voir si ça empêche un peu la possibilité d'avoir un double idem support en lane mais en dehors de ça ça reste plutôt intéressant avec ce plaque expérimental ils ont buff l'explaque ça c'est rigolo ça c'est très très rigolo maintenant la recette se fait avec la hache intrinsèque au lieu du carcose et ni tiens attendez juste pour être sûr parce que j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'est-ce que c'est que ce carcose et ni tiens pitié c'est genre ok merde du coup je peux pas le savoir attendez tac c'était vraiment non quiver ok alors du coup c'est un nerf du coup clairement oui c'est complètement un nerf parce que le carcose était décidément l'un des c'est vraiment l'un des meilleurs items intermédiaires du jeu carcose ni tiens et c'est un petit peu chiant de le changer par l'un des pires items intermédiaires du jeu donc là j'entre en sec sachant que t'as déjà fourreuse avec donc c'est vraiment 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 pas bien ouais c'est vraiment pas bien la vitesse d'attaque augmente ça c'est ça c'est à la limite c'est au qui tient mais ça reste vraiment un gros nerf pour l'item en général d'avoir un build pass aussi dégueulasse et la propriété passive surcharge donc les 35 des atouts bonus passent à 30% donc je suppose que ouais c'est un léger buff pour l'item en général quand tu n'utilises pas l'ulti un léger nerf quand tu utilises l'ulti enfin pas vraiment un nerf techniquement c'est la même chose donc ouais ça revient au même lorsque tu l'ulti donc on partiment c'est un nerf mais en général total attaque plus vite donc ça reste un buff mais avec le build pass je ne suis pas sûr que les gens vont se mettre à plus acheter ces items en dehors des cas extrêmement fringe cases comme on dit notamment des trucs comme Nocturne ou potentiellement des allégries comme Twitch et Zeri parce que en dehors de ça l'item n'est pas si puissant que ça et en plus la dax speed généralement c'est c'est souvent en fait une capacité que tu as envie d'avoir avant d'ulti et pas après avoir l'ulti vraiment je pense que c'est des personnages qui utilisent beaucoup leur ulti genre Garen qui aimerait bien avoir cet item mais en fait bon quand tu l'ulti t'as plus besoin d'attaque speed bref coeur gelé alors du coup ils se sont dit ouais non mais quand même peut-être que coeur gelé c'est un peu trop broken le fait que ça coûte aussi peu cher que ça donne autant de stats du coup on va augmenter son total en PO de 2400 on va faire à peu près le test Rosenheart voilà ok gold ouais ouais 123% ok je voulais juste être sûr de sûr voilà 123% gold efficients ce qui est pas dégueu sachant que c'était pour le monde plus avant mais ouais on est clairement sur un item qui est toujours aussi broken d'ailleurs ce parla tous mes top planer tank qui m'écoutent mesdames et messieurs s'il vous plaît par le plus vraiment pour tous les esprits de la part d'absolument toutes les divinités possibles imaginables ne terminez pas votre cap solaire ou votre hollow radiance pitié achetez les cendres de bami et partez sur coeur gelé ou sur carnique ou kern parce que vraiment si vous regardez les stats que vous obtenez en complétant l'item par rapport aux stats que vous obtenez en commençant un autre item vous vous rendez compte qu'en fait c'est juste mieux d'arriver le plus tôt possible sur votre coeur gelé après avoir pris les cendres de bami parce que déjà les cendres de bami sont déjà très très bien en tant qu'item de base et en plus le seul intérêt que ça a d'augmenter l'item que vous avez en hollow radiance ou en en cap solaire c'est le scaling en fonction de vos pv max qui n'est pas énorme lorsque vous achetez l'item en premier donc si vous achetez voilà j'aimerais bien que la cape solaire soit achetée en tout cas soit terminée on va dire vous pouvez acheter les cendres de bami au premier bac mais j'aimerais bien que la les cendres de bami soit enfin que la cape solaire soit achetée en troisième item si c'est possible et pas en deuxième ou en premier s'il vous plaît voilà d'autant plus que ça c'est extrêmement pas cher donc c'est très rapide à compléter bref du coup concentration lointaine la concentration lointaine objet très spécifique mon puissant beaucoup d'autres options donc la distance requise pour les propriétés passives passe maintenant à 600 au lieu de 700 ce qui est vachement plus intéressant pour pas mal de personnages en général même si le problème qu'on a du coup c'est que bon le personnage enfin le personnage le l'item perd un peu de on va dire ce qui fait que l'item est l'item c'est à dire d'être un item vraiment orienté dégâts pour les mages long range on va dire qui de toute façon préféreront toujours prendre la plupart du temps prendre des dégâts de base supplémentaire avec enfin de l'AP supplémentaire juste au-delà de juste l'effet de de concentration de montagne en dehors de Velkos évidemment qui joue un peu plus via les dégâts bruts que par les ratios AP les zones de révélation passent donc de 1200 à 1400 unités de distance ce qui est vraiment pas dégueu du coup et généralement ça permet de shut down pas mal de play d'obtenir la vision très rapide sur beaucoup de gens d'autant plus que la plupart du temps les personnages qui utilisent concentration montagne c'est les personnages qui en les sort à longue distance qui peuvent donc utiliser derrière pour scout des bush et s'il arrive à scout une personne t'en scout potentiellement 5 donc c'est vraiment pas dégueu le danseur fantôme la recette maintenant passe à Bazel du coup c'est parfait c'est parfait c'est l'un des meilleurs boeufs que l'item pouvait recevoir le fait de maintenant déjà et du coup ils utilisent plus l'achat d'insect donc c'est évidemment un boeuf et en plus le fait d'utiliser de ce buy buy à partir du Z et de la rétrix qui sont deux items intermédiaires qui sont extrêmement forts notamment rétrix ça fait que l'item est de plus en plus intéressant à acheter par rapport à avant et de plus en plus de gens devraient commencer à s'intéresser à l'item parce qu'il a il a une valeur assez intéressante dans pas mal de compositions et dans pas mal de games le créateur de faille a un coût monté de son goal c'est vraiment pas la fin du monde potentiellement que ça va encore plus encourager les champions enfin les joueurs qui peuvent build le créateur de faille et l'Eandry en même temps à build l'Eandry avant créateur de faille et du coup ce sera certainement un boeuf pour ces champions là en réalité parce qu'ils vont se rendre compte que l'Eandry fait plus de dégâts que le créateur de faille lorsque tu l'achètes ton premier item le saut d'acier un total qui est diminué parce que l'item est nul à chier donc évidemment voilà il est 100% rentable génial bon la compétition c'est toujours c'est toujours le Tiamat les centres de Bami la Rectrix et les DAT Nantelay donc ça fait toujours un peu mal d'acheter saut d'acier par rapport à un autre item mais on va dire que maintenant c'est mieux que tunnelier voilà on peut dire que ça reste au moins un win une win légère ronde orageuse alors évidemment c'est un item qui a un peu cristallisé les passions ces derniers temps parce que c'est un item qui était très rapidement considéré comme étant broken par beaucoup de gens du coup le nerf passe donc 10 de puissance en moins donnée et les dégâts la propriété passive rafale qui passe donc de 100 de 100 plus 100% de votre puissance en mêlée ou 75 150 plus 1 de la puissance à distance à 100 200 plus 20% de la puissance en mêlée et 75 150 plus 15% de la puissance à distance l'item est 100% maintenant consigné vers un rôle d'item enfin d'image dealer mono cible ap voilà donc tout ce qui est le blanc akali tout ça ça reste un item qui est 100% prenable par contre pour des personnages qui doivent taper un peu plus en on va dire en zone des personnages comme Velkos des personnages comme Oriana des personnages comme Victor des personnages comme Azir potentiellement aussi même si Azir ne le prenait déjà pas tous ces personnages là ont de toute façon de plus en plus de raison de partir sur d'autres items même si oui en réalité oui j'allais dire même si il n'y en a pas tellement d'autres alternatives d'autres que maléfaisance mais qui est un item qui est un peu plus spécialisé sur l'ultime que tout le monde ne doit pas utiliser notamment des personnages comme Azir mais la compétition n'est pas vraiment des items de mana parce que on aura juste de toute façon ne devrait pas être pris en premier item si tu fais du mana parce que ça ne donne pas de mana donc ouais clairement la paire la paire ondorageuse luden restera toujours assez intéressante en général et permettra aux personnages full monocible d'avoir aussi un petit peu plus de dégâts en zone si tu on va dire si tu arrives à tuer une cible d'autant plus d'autant plus tu as utilisé script bloom ça fait un exercice de double effet dégâts de zone sur les ennemis heal de zone sur les alliés qui peut faire en sorte qu'un kill a vachement plus de signification que sans ces items là on va dire dans un teamfight bref l'item est plus vraiment un item à exploiter à tout prix en prenant tous les personnages qui décident qui exploitent l'item au maximum et on va pouvoir potentiellement plus se focaliser sur d'autres items extrêmement forts comme comme shadow flame la plupart du temps malveillance et également crit bloom estropieur alors ils augmentent la visée des attaques et ils baissent le coût total ce qui est toujours bien le problème c'est que l'actif est toujours dégueulasse donc les gens ne vont pas l'utiliser parce que c'est pour l'actif que les gens l'utilisent estropieur et un peu pour l'utiliser les attaques évidemment mais si le l'actif n'est pas bien les gens n'achèteront pas l'item donc résultat on va dire que l'item n'est toujours pas si intéressant que ça mais il y a des changements sur le PBE qui sont en train d'être fait donc je ne vais pas me prononcer tout de suite sur l'item objet de support ah voilà ça y est enfin la pénité appliquée au gain de PO s'applique désormais à tous les champions alliés qui possèdent un objet de support dans leur inventaire ok de plus tous les champions qui possèdent c'est vraiment le changement qui est fait pour que les gens ne puissent plus acheter double item support et en fait faire en sorte que les sbires que tu en utilisant l'item support comptent comme des sbires l'astit et pas comme des sbires qui comptent pour la pénalité maintenant ça fait que si tu dépasses en termes de ces sbires là tu vas arriver très rapidement à ta pénalité pour les deux joueurs et donc c'est vachement moins viable pour ces personnages là par contre du coup en dehors de ça ça reste toujours potentiellement possible d'utiliser peut-être la tech où les gens prenaient l'item support à la fin on va dire on va dire en mid game late game lorsque tu joues un champion support qui allait de toute façon plus pour prendre les gold et les élastites notamment des personnages comme karma sur les solos l'alien ce genre de truc et potentiellement peut-être que du coup ça sera plus intéressant ça serait intéressant d'avoir cette tactique là on va dire donc ouais mais par contre forcément très complexe de faire le double support sauf si les gens font des items support on va dire alternés on va dire ou on va dire un personnage prend l'item support notamment avec Senna Tamkench ce genre de truc où en fait Tamkench enfin Senna prend l'item support en early game et derrière une fois qu'elle le complète c'est Tamkench qui le récupère et on swap les personnages qui doivent farmer mais en dehors de ça c'est plutôt possible de faire ce genre de double item support sauf si ça reste suffisamment broken que les gens le font le fassent mais mon pardon dégole l'ajustement des primes alors maintenant les po de prime du coup pas donc de 20 à 80% de la prime d'un joueur qui soit réduite en fonction du pf site de po de l'équipe à 30 à 90% de la prime du joueur ce qui veut dire que plus t'es derrière et moins ta prime est énorme ce qui est généralement une bonne chose parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir un mec qui est derrière dans la game et qui a quand même un shutdown sur sa gueule et qui peut potentiellement mettre l'équipe qui est devant encore plus de vent donc je suis d'accord avec ça ajustement les dragons infernales les accérations de compétence par cent d'enfermale passe 0306 je pense que c'était 06 de base en fait attendez vraiment ah ouais ok my bad ok j'ai toujours que c'était 06 en fait ok et ben très bien bah c'est cool après c'est reste toujours claqué mais au moins voilà c'est je rappelle qu'en fait c'est vraiment c'est quoi c'est 5 d'habitiers pour 250 goals donc vraiment c'est oh putain bon ça reste ça reste quoi ça reste 10 ça reste ça c'est 10 pour avoir 250 goals c'est dur avant c'était 20 maintenant c'est 10 bon c'est un peu mieux on va dire mais ouais il va falloir faire un gros gros stacking quoi pour avoir un peu d'habitiers donc bon c'est toujours c'est bien la map infernale va être un peu enfin la map infernale va être un peu plus intéressante mais en dehors de ça bon on passe sur 400 ah mais on rassure du gameplay alors qu'est-ce qu'il se passe oulala 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 qu'est-ce que c'est que cette merde alors ok besoin de rendre ses amis plus intuitif ok oulala techniquement c'est pas des corrections de bug donc on va les faire qu'il ne devrait pas pouvoir gagner plus d'or pour la compétence passive dans ces certaines runes on en a aussi le premier coup dans ce sens au cours de l'invocation d'aérie ok très bien ça c'est un bon gros nerf quand même ok le air de race le soigne désormais même si la cible meurt pendant la qualisation ça c'est un bon gros boeuf du coup pas dégueu du coup ça se compte celle je suis beau le taric rend les immunités fantomatiques pendant le lancement de la compétence ça fait du bien ça par contre sa mère on peut le sont actes de base de Ramy sur ce point de son z ok ah oui en fait c'est bon maintenant je me rappelle de ce que c'était en fait c'est ouais ok c'est le quality of life qu'il j'en avait demandé sur twitter pourquoi pas génial les mots sont actes de base de Ramy on avait vu la durée de plus variable très bien on a ce type des lignes des vérifies plus en vêtements ok ok c'est un petit boeuf quand même ça aussi au lieu de Jayce proposer normalement au lieu de repousser une licence fixe ok vous avez une peu plus ciblée ciblée les petits monstres ok très bien c'est bien ok les tourelles du A et du R les l'aniger mettent désormais là toujours leurs statistiques toutes les 1 seconde ok c'est bien pareil des attaques puissance c'est bien parfait ça c'est cool parfait c'est incroyable à quel point il y a pas mal d'oxygène qualité of life qui deviennent des gigabuff quand même ok ok les ruines proposées par le jeu pour Yorick ah bon ça s'en fout c'est ça exactement Z de Greger ça pique désormais les dégâts de zone quand ils ciblent les bâtiments et ces dernières sont inclus dans la zone d'effet quand Z les unités proches ça c'est pas dégueu aussi on a pas désormais avec le maximum d'effet cumulé pour son Z bon ça s'en fout le R de d'or ne peut plus cibler les alliés ou la mini carte c'est bien le R de Shogat qu'on va faire désormais 2,5 portée de l'ensemble par effet cumulé ça c'est énorme ça c'est effectivement c'est plutôt c'est plutôt pas dégueu enfin non dans 25 maximum c'est pas si incroyable mais ça reste ok clairement le premier acte par effet cumulé du R de Shogat était augmenté ok la bulle d'air du R oui ok le Z de Phi s'applique désormais au bâtiment ça c'est énorme le RLZ de Jack s'applique désormais au bâtiment c'est gigantesque ok j'aime bien ces boeufs donc Jacques c'est peut-être boeuf dans le patch il y a peut-être moyen qu'il soit boeuf dans le patch le PIX de Lulu se déplace dans la plus vite je devais être renforcée par là ne peut plus être annulée par accident ça c'est un malheur d'être honneur quand même moins limite ok dans les 14 de l'apportée a été ajoutée pour les actes de base de Kogmo quand il souhaite de son Z ça c'est très très bien c'est très très bien le R de Navi frappe désormais aussi d'arrière L au lancement pour mieux a été l'aspect visuel ça c'est très très bien aussi 25 unités de portée bonus je pensais que c'était déjà le cas je pensais que c'était déjà le cas le CHU add nocturne pas mais 25 unités de portée bonus vous pouvez être considérée comme étant en dehors ok le CHU add nocturne s'attache désormais aussi sur les grands monstres et les monstres épiques en plus des champions ce qui est vraiment pas dégueu même si les monstres épiques généralement ne bougent pas énormément ok alors on est où le siège grand désormais des dégats ok ça s'est réduit depuis le début recommander son Z ok on a annoncé pendant le temps d'apparition c'est la même chose les gars c'est littéralement la même chose ok A vous avez preuve d'inconstance ok les balises placées juste à l'extérieur des autres herbes sont désormais déplacées un petit peu pour être mises à l'intérieur ah ouais trop sympa ok le Z2X devrait pouvoir être utilisé quand il est mobilisé ou autre ouais c'est bien c'est cool définitivement l'avancée de la compétence massive de soi il est désormais traqué sur l'icône dans la build d'aide ok bouquet de papiers recondisent vers elle si la cible est morte ah ok c'est bien donc la cible d'Akali tueur désormais un peu plus longtemps si je me dis j'étais en globale d'expire ok le Chaco attaque désormais le champion visible le plus prole dans un rayon de 1600 ok c'est bien ça a désormais pour lancer le faux Z et ne le fera que s'il se trouve à moins de 308 et de distance du Chaco d'origine ok le clone de Chaco s'arrête désormais pour lancer le faux E ok c'est cool et ça a moins pour le projet ok ça c'est très 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 sympathique ça c'est très très sympathique ça aide pour les mind games de fou ça au changement la fleur de vision ne révélera plus les familles liées de champions plus longtemps que les champions ok modifier pour utiliser le délai d'attaque si ces derniers plus courts que l'heure délai d'agentation ça c'est très très bien ça c'est un gros gros boeuf pour les deux iters les objets d'élan plaque du mort ça que des spotants ne perdent plus d'élan lorsqu'on porte en attaque porte en attaque des pièges ou des plantes ça c'est très bien puis le champion désormais de la récupération indiqué dans la commandance passive c'est très bien ok très bien parfait donc ça a l'air que des changements positifs quasiment donc parfait équipage à rame j'en parle pas donc vous voyez vous pouvez le regarder comme ça voilà très bien parfait hop ils ont des effets visuels de branle voilà vous pouvez le tester clash coupe de noxus vous voyez les dates très bien hop mise à jour de l'outil d'entraînement un bouton rejeté pour faire à patte les larmes vivants c'est bien un bouclier de source c'est bien copier votre alimentaire c'est bien sur celui de votre cible ok c'est très très bien ça pareil c'est très 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 bien alterné différents effets de contrôle de foot sur votre champion c'est très très bien initialiser la partie permet désormais remet désormais le chrono la partie à 0 minutes afin d'aider les chronos il y a la jungle c'est parfait ça c'est génial ça oh putain quand je voulais faire l'éclair de jungle qu'est-ce que ça me rend ça me faisait chier ça alors c'est parfait les corrections de mecs jusqu'à réussir à partir si c'est une mauvaise icône oui ok parfait très bien rotation de boutique fantastique vous voyez les trucs qui sont désormais disponibles par rapport aux autres qui sont pas disponibles voilà qu'est-ce qu'on est en pire un prestige incroyable projet d'expressive incroyable et le retrait énorme de tous les messieurs que vous pouvez voir correction de bug et amélioration ça pour le coup on va pas les lire parce qu'il y en a gigantesquement beaucoup voilà vous les voyez ils avancent ils avancent ils avancent ils vont si vite ils sont si nombreux parce que le jeu est définitivement dans un bon état au niveau du moteur graphique et du moteur de jeu qui dure en jeu je le rappelle depuis 2010 et on a jamais changé et on va maintenant voir vanguard dessus bref très bien ok génial et il y a les skins des chromas j'en parle plus depuis le 14.1 au cas où si les gens se mettent à regarder les patchs que maintenant des genres de bipatch du coup rapidement ils ont réduit un peu ses dégâts parce qu'il est trop fort en jungle ok tiens je pense que le clear du jungle est toujours vachement fort les détectes de base ont été augmentées du rumble et les dégâts du E ont été augmentés donc ils ont rebuff humble donc le personnage est buff par rapport à avant non j'écone pas non plus mais il est quand même toujours aussi fort ok très bien les dégâts l'impact du ultimo sont augmentés aussi en fait ils annulent tous les buffs enfin tous les nerfs qu'ils ont fait derrière ou comment ça se passe et derrière ok correction du bug ok il y a eu des trucs incroyables il y a eu des trucs incroyables qu'on avait vu sur twitter évidemment voilà très bien alors récap du coup récap très rapide long guard configuration minimum MR matchmaking règles compressives changement des fragments de stats du coup la plupart du temps vous prendrez double rune dhp en fonction des niveaux sauf si dans les cas très précis où t'as besoin de la télancité ou d'éviter des déplacements champion du coup smolder j'ai pas d'avis pour l'instant harry c'est un buff qui n'a vraiment aucun impact big trunk pareil le champion est toujours aussi fort dans les spots où il est fort briard le personnage est devenu meilleur dans des manières qui sont seulement vachement moins saines pour le jeu camille c'est un buff de lane assez intéressant mais pas un truc monstre non plus darius c'est un gros gros buff et le personnage est vraiment très très peur je pense que c'est vraiment le top on va dire 2 des meilleurs buff du patch ezreal bon bah c'est le top 1 du coup quoique j'avais maintenant il y a tout cette fight ok donc darius top 3 des meilleurs buff du patch ezreal top 2 avec l'augmentation des ratios AD sur son Z et l'augmentation des ratios sur ses autres compétences qui vont le rendre vachement fort avec les nouveaux builds qu'il va prendre fizz un nerf qui est mérité mais pas si fort que ça donc ça va pour les main fizz garen le 4ème meilleur buff du patch avec du coup le buff sur le Z qui va être très très fort pour quasiment l'intégralité c'est la partie Gragas un léger buff qui n'a pas forcément d'impact mais le personnage n'aurait pas forcément les buff parce qu'il est suffisamment pas à mon avis Gwen c'est un buff après son nerf du hotfix donc c'est pas si chiant que ça mais elle s'est fait rebuff si je ne me trompe pas juste après donc ça fait un peu peur Huawei il y a un nouveau buff supplémentaire alors que le champion est selon moi très très fine et le winery ne va pas tarder à exploser donc pas très longtemps Ilaoi les buff ne sont pas suffisants parce que le problème c'est qu'elle mais d'autre chose Jax les gars minimum sont un peu ça sert pas vraiment à grand chose et derrière le fait qu'il tape sur les tours maintenant fait que le personnage est quasiment buff en fait Karma et broken faites gaffe pas d'éla Carthus est meilleur qu'avant sachant qu'il était déjà plutôt bien donc faites attention Rumble Rumble est toujours broken surtout après le hotfix du coup qu'ils ont fait Shen c'est bien mais je pense qu'il y a besoin d'un peu plus pour qu'ils soient beta Teemo c'était un meuf un nerf nécessaire mais je pense pas que ça va le sortir de la méta Twisted Fate c'est le meilleur buff du patch faites gaffe au Twisted Fate AD qui rôde dans la game et dans la fin de l'invocateur notamment en soloQ faites très très gaffe Vega un buff qui n'a aucun intérêt la meilleure décision était nerf pour les gens qui abusent de ça mais de toute façon les gens qui abusent de ça non vont plus l'item à bail d'item support si le mécanique a été bien nerf comme c'était nécessaire l'explate c'est un buff intéressant mais comme le build pass c'est moins bien les gens ne vont pas se mettre à la jouer Coeur gelé est toujours trop cheap par rapport à ce qu'il donne en statistique concentration montagne un buff plutôt intéressant pour un item qui est déjà plutôt intéressant en général dans son fantôme un meilleur build pass et devrait être build sur plus de champions créateur de faille un coût total qui est augmenté mais l'item reste quand même assez fort nonobstant saut d'acier à coût réduit mais l'item reste quand même moins fort par rapport à d'autres items intermédiaires blonde orageuse et nerf et devrait maintenant être plus situationnel qu'avant où c'était on va dire bis sur pas mal de personnages estropieur a besoin d'un peu plus que d'un buff straight comme ça et la pénalité de gold sur les systèmes support on va empêcher qu'il y ait d'autres exploitations de trucs bizarres en botlane ça a juste un bon déprime et meilleur pour les gens qui sont derrière la comblée de l'âme de infernal est plus intéressante pour tout le monde et derrière pas mal d'améliorations de gameplay qui sont basiquement des buffs pour pas mal de personnages voilà voilà ok du coup c'est la fin de ce patch on a eu énormément de changements en général sur pas mal de personnages comme vous pouvez le voir il y a eu énormément de perso buff je crois qu'on est quasiment on serait on serait peut-être sur un quoi on est sur quoi là attendez on est sur 7 x 2 x 14 on est 20 21 donc ça compte pas les hautes fixes ni les augmentations de quality of life je serais pas étonné qu'on soit un genre quoi un huitième un truc comme ça un septième un huitième du jeu qui a été changé qui a été touché on va dire dans ce patch là ce qui est assez gigantesque ça prend pas en compte tous les personnages qui build les items qui ont été changés donc clairement c'est un sympa ce qui va être extrêmement gros mais dont les highlights sont très clairement les buffs de Darius Ezreal Garen et Twisted Fate sachant que Rumble le nerf de Rumble est pas si intéressant que ça le devrait l'être Jax est toujours fort et et Blisrank aussi dans les spots où il doit être fort donc ouais il y a beaucoup de sleepers OP pour l'instant dans la méta parce que tout le monde a encore du mal à un peu étudier tout parce que le patch enfin la nouvelle saison et le fait de pouvoir toucher la nouvelle saison sur le serveur en live est techniquement vieille de trois semaines maintenant donc les gens sont encore en train d'un peu tout un peu tout vérifier on va dire donc ne vous attendez pas à ce que des personnages ne soient pas OP dans les prochains patchs de toute façon c'est un peu le problème d'avoir une pré-saison qui n'existe pas en fait pour la quasi-totalité des gens donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir faites pour le référencement si vous voulez si vous voulez donner votre avis sur la vidéo ou sur le patch n'hésitez pas à donner à le mettre en commentaire j'essaie de lire chacun d'entre eux si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos d'analyse de patch notamment la 14.3 l'analyse des compétences de Smulder qui va arriver un peu tard même si je pense qu'elle devrait potentiellement être là alors peut-être pas pour le sorti du personnage mais juste après en tout cas le personnage va être très intéressant à aborder et aussi les analyses de game compétitive dans l'émission DraftGap n'hésitez pas à vous abonner et à pas mettre la cloche pour avoir les notifications pas manquer la suite des vidéos et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine à la prochaine tout le monde Sous-titrage ST' 501